Présentement, le club est en très très bonne santé, je dirais, c'est une bonne pépinière. On utilise souvent ce terme-là ici, c'est que c'est une pépinière d'athlètes en quelque sorte, parce qu'il y a plus de 100 athlètes qui font partie du club. On se reporte à quelques deux ans, il y en avait peut-être une quarantaine, alors on voit que ça fait des petits, c'est le cas de le dire. Évidemment, la Fédération de ski acrobatique a les yeux sur notre club, d'une part parce que c'est les plus gros au Canada, ce qui n'est pas peu dire, mais également parce qu'on est une belle infrastructure de l'avenir de certains jeunes, mais éventuellement, on peut penser qu'ils pourront accéder à des niveaux supérieurs. Alors là, le club est en santé, on a plus de 100 athlètes, alors que dire de plus? Le club est né comment? Pour se rendre à un point aussi gros, le club a eu quelle évolution? Selon les informations que j'ai obtenues, parce qu'il faut comprendre que je n'étais pas là à l'époque, il y a 25 à 30 ans, la montagne existait déjà à l'époque. Il y avait entre autres Joanne Laroche, qui est présentement chef de compétition, qui me faisait part un petit peu de l'historique et qui nommait des gens qui étaient là à l'époque, et qui me disaient que ça a débuté ici au Mont-Saint-Anne, mais son souhait à elle, parce qu'elle est vraie au sein de l'organisation, c'était d'étendre en quelque sorte les infrastructures, parce qu'il y a d'autres belles montagnes dans la région qu'on passe à Stoneham ou au Relais. Alors, pour elle, c'était important qu'il y ait d'autres pépinières à d'autres endroits. Et de là, ensuite, toute l'infrastructure a suivi, puis il y a ce Québec, la FQSA, etc. Alors, le petit peu d'information que j'ai, il faut comprendre que je n'ai pas toute l'information, mais il faut comprendre que c'est une évolution lentement, mais sûrement qu'aujourd'hui, on récolte plus ou moins les fruits et ça depuis quelques années, en fait. J'ai vu que vous limitiez le nombre d'inscriptions à 110 pour cette année. Est-ce qu'il y a une raison qui explique ça? Oui, parce que l'an dernier, il y avait 118 athlètes. Il faut comprendre qu'il y a une équipe d'entraîneurs, en fait, qui est composée cette année de 20 entraîneurs, et que pour nous, c'est plus simple au niveau de la logistique. Des fois, il y en a qui s'absentent pour des raisons personnelles ou des engagements. Alors, on a diminué les ratios des groupes, ça facilitait pour nous, parce que ça reste quand même des parents bénévoles qui sont en arrière de l'infrastructure, ça reste des entraîneurs, oui, qui sont rémunérés, mais ça reste quand même un emploi de fin de semaine, des foyers d'autres obligations. Alors, pour nous, meilleure qualité de service, je vais mettre ça comme ça, c'était plus simple en réduisant le nombre d'athlètes. Est-ce que vous avez de la misère à recruter des entraîneurs qualifiés ou ils viennent à vous naturellement? Je vous dirais un petit peu des deux, parce que des fois, il y en a qui sont issus du club, ils partent quelques années comme entre autres. Je pense à un entraîneur qui était avec nous cette année, mais qui était absent depuis quelques années parce qu'il travaillait dans l'Ouest. Il y en a d'autres qui éventuellement recherchent d'autres défis, je vais mettre ça comme ça, professionnels et personnels, vont enseigner dans l'Ouest également, mais ils nous reviennent après. Il y en a d'autres qui font partie de l'équipe du Québec, puis à un moment donné, au lieu d'aller sur l'équipe nationale, on décide de mettre un terme à leur carrière d'athlète, mais ils ont une deuxième carrière d'entraîneur. Alors, c'est le cas entre autres de quelques-uns encore dans le club, effectivement. J'ai vu également que vous forciez en quelque sorte vos parents à donner de leur temps pour être bénévole au sein du club. La formule, j'imagine qu'elle fonctionne bien? Tout à fait. Oui, il y a une obligation parce que veut, veut pas, le club est gros. Si on parle de plus de 100 athlètes, on peut penser techniquement parlant qu'il y a un minimum de 200 par an qui viennent avec ces athlètes-là. C'est une main-d'oeuvre importante parce que, ne serait-ce que la compétition… Aujourd'hui, nous, on est l'autre, en fait, du club. On est le club autre, si vous voulez, de la compétition d'aujourd'hui. Il y a deux autres régionales qui vont se passer au cours de la saison. Et une organisation comme ça, pensée, évidemment, ça fait quelques semaines. Il y a tout un protocole qu'il faut respecter, qui nous vienne la fédération. Et en arrière de ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles. La première compétition de la saison, lorsqu'on pense au niveau régional, c'est qu'il y a également des athlètes qui vont probablement se qualifier pour le niveau provincial, qui est le niveau suivant. Il y a ce qu'on appelle, je n'ai pas le terme français, je m'en excuse, des spots, souvent l'appellation qu'on utilise, des spots disponibles pour ces athlètes-là, puis c'est normal. Dans le fond, ils évoluent, en quelque sorte, au niveau de leur cheminement d'athlètes. Et le résultat qu'ils obtiendront aujourd'hui, ces résultats-là seront communiqués à la Fédération québécoise de ski acrobatique, le FQSA. Et c'est eux qui, en quelque sorte, vont faire des offres à ces athlètes-là, débrailleux de refuser ou pas. Certains refusent et veulent rester sur le circuit régional. Bon, des fois, c'est des parents aussi, il faut comprendre un peu. Mais autrement, leur est possible ça, effectivement, d'accéder à ce niveau-là. Les deux autres régionales qui vont faire partie de la saison, alors à la mi-février, on aura Stoneham, et à la mi-mars, on aura au relais. Ça, ça demande des compétitions régionales. Mais ce qui est intéressant, la dernière de la saison, c'est le mini-boss. Parce que quand on a moins de 10 ans, on ne peut pas participer à une régionale. Mais peu à peu, évidemment, ces athlètes-là ont tout intérêt à gagner en expérience. Alors, c'est une belle expérience pour eux. Ils ont une compétition de mini-boss par saison. Elle se déroulera au mois de mars au relais. Vous avez parlé d'athlètes qui accèdent à un niveau supérieur. Il y a des athlètes du club ici qui ont accédé justement à des Coupes du monde, à des championnats du monde. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Là, je ne voudrais pas commettre d'impact et en oublier. Mais tout de suite, ceux qui me viennent à l'esprit, l'entraîneur-chef, qui n'est malheureusement pas ici aujourd'hui avec nous, Jérémy Simard. Il a présentement une série canadienne qui se déroule à Val-Saint-Combe, dans la région de Montréal. Lui a été sur l'équipe nationale. Il y a des gens comme Jean-Michel Simard, qui a été quatre ans, c'est mémorée fidèle, sur l'équipe du Québec également. Et là, il y en a sûrement d'autres, mais je vais commettre un impact, je vais en oublier. Il y a Pierre-Alexandre Rousseau qui a déjà été champion du monde et qui a été membre du club ici. Tout à fait. Et qu'on revoit l'occasion. Il vient toujours faire son tour. Toujours très sympathique. Les enfants reviennent. Il y a également Stéphanie St-Pierre, qui a été sur le circuit de la Coupe du monde. Je ne saurais dire au niveau de ses résultats, mais qui est également issu du club ici. Il y a des entraîneurs comme, par exemple, Nathalie Bazin, qui était dans le club et qui est maintenant sur l'équipe du Québec en tant qu'entraîneur. C'est ça qui est intéressant. On voit vraiment, quand je vous parle d'une pépinière, il y a vraiment des athlètes qui continuent à évoluer dans le sport et qui, en quelque sorte, on est très fiers, évidemment, comme de tous les autres athlètes aussi. J'imagine que pour les jeunes athlètes qui voient des athlètes plus établis qui ont passé par le club, c'est une motivation pour eux. énormément. Je ne sais pas si je vais vendre un scoop. Tout à l'heure, on est supposé d'avoir à la remise de médailles Stéphanie St-Pierre. Nous, on a préparé des petites pètes avec des crayons, justement, pour des autographes. Parce qu'on sait qu'effectivement, entre autres, au niveau des jeunes filles, de s'identifier, avoir un modèle, tout à fait. Tout à fait, c'est important. Alors, je me trouve présentement en compagnie de Stéphanie St-Pierre, qui a déjà été membre du club de ski acrobatique du Mont-Saint-Anne et qui fait partie du circuit de la Coupe du Monde depuis huit ans, présentement blessée. Alors, Stéphanie, pourrais-tu me parler un peu de ton passage ici au Mont-Saint-Anne? Moi, j'ai commencé à skier ici à l'âge de trois ans et j'ai fait partie du club de ski acrobatique pendant cinq ans de temps. Donc, j'ai commencé à neuf ans et j'ai terminé à quatorze ans pour faire ensuite l'équipe du Québec et l'équipe nationale de développement pour finalement, la vue ultime, participer aux Olympiques et faire partie de l'équipe nationale de ski acrobatique de Bosse. Qu'est-ce que l'encadrement du club de ski ici t'a amené en tant qu'athlète de calibre international? En fait, le club ici, c'est vraiment un club qui est axé sur les athlètes, le plaisir des athlètes à skier. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont là pour les aider, pour aider les athlètes à se dépasser soi-même. C'est vraiment ça, je pense, qui est une des valeurs importantes du club. Puis, on peut le voir cette année avec un nombre presque record d'athlètes qui skient aujourd'hui ici. Alors ça, c'est très bien et ça m'a aidé moi à créer des liens d'amitié avec d'autres athlètes de mon sport. Le fait qu'il y a d'anciens athlètes qui ont eu du succès et qui ont du succès encore, viennent voir les plus jeunes. Qu'est-ce que tu penses que ça fait pour les athlètes qui commencent, qui en sont à leur première compétition cet après-midi ? J'espère que c'est une source de motivation pour eux autres de pouvoir voir les athlètes avec eux autres dans une compétition régionale puis qui sont ensuite à la télévision à faire des Coupes du monde. Je pense que c'est une source de motivation. Puis moi, mon but, c'est vraiment de les intéresser puis de les motiver à skier et à s'amuser dans les bosses. Stéphanie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir ! Ça me fait plaisir !